Bonjour à toutes et à tous, on est en compagnie d'Hélène Mieckling, enseignante en arts plastiques et arts appliqués, donc en maternelle, en primaire, au collège et au lycée. Au lycée, tu accompagnes tout particulièrement des élèves de première STD2E pour la préparation du baccalauréat, donc au sein de l'école Suger Bilingue à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Donc c'est un établissement dont la pédagogie favorise l'apprentissage des langues et de l'art. Et tu es là pour nous parler d'une nouveauté pour la rentrée 2019. Oui, en effet, nous allons ouvrir une classe préparatoire pour rentrer en école d'art supérieure. Ça s'appellera Sugart Prépa. À qui s'adresse cette prépa ? Donc elle va s'adresser à nos élèves, mais aussi aux élèves de l'extérieur en cycle donc secondaire, seconde, première et terminale, afin qu'ils puissent se présenter un dossier pour rentrer en école d'art. D'accord, donc quel est l'objectif principal de cette prépa et puis quelle pédagogie tu vas adopter ? L'objectif principal, c'est de vraiment préparer l'élève pour réussir le concours, l'entretien, la présentation de son book pour rentrer dans l'école de son choix, l'école supérieure artistique de son choix. La pédagogie, ça va être de se calquer, de se coller à l'individu, à l'essence même de l'étudiant afin qu'il puisse montrer ça à travers son book. D'accord. Donc pratiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des cours le soir. À chaque cours, je vais présenter un sujet avec une partie de culture générale toujours, donc il y a un ancrage dans l'actualité. On va travailler sur ce sujet pendant deux heures, puis les élèves vont rentrer chez eux, continuer, finir ce sujet et le présenter à l'oral la fois d'après. Ok, très bien. Donc tu restes dans un enseignement plutôt personnalisé, individualisé, en fait, comme la philosophie de l'établissement, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, c'est la façon de réussir aujourd'hui avec l'éducation. D'accord. Donc tu t'adresses à tous les élèves de lycée, on est bien d'accord, qui souhaitent par la suite suivre des études supérieures d'art. Vers quel type de métier ? Alors ils peuvent se diriger vers tous les métiers de design, vers le graphisme, vers la mode, vers l'architecture, l'architecture d'intérieur, l'animation aussi. L'animation, donc voilà, ils choisissent leur école et puis on prépare le dossier en fonction de l'école, ce que demande l'école. Tu les encadres, tu les guides et puis tu leur fournis toute la culture nécessaire pour pouvoir présenter leur book finalement pour s'inscrire dans une école supérieure. Voilà. Et réussir, les places sont chères, il y en a peu. Donc leur permettre vraiment de réussir. D'accord. Donc ça débute en septembre, fin mai, deux heures de cours le soir par semaine. Oui. Et puis il y a aussi un stage en plus à la Toussaint, c'est ça ? Voilà. Alors le stage va permettre en plus des soirs, les sorties extérieures, des visites culturelles. Et puis il est en octobre parce que pour les terminales, s'il y a des terminales qui s'inscrivent en terminal, il faut vraiment que le book soit prêt quand même pour mars, avril et puis pour parcours sup. Donc il faut qu'il y ait déjà des pièces de prête. Donc on va un petit peu mettre le stage en avant dans l'année. D'accord. Très bien. Écoute, merci. Je vous invite tous à prendre contact. On serait heureux de vous accueillir et de vous renseigner. Vous aurez les coordonnées de l'établissement à la fin de la vidéo. Merci à tous. Merci. Merci Hélène.